Nous lisons ensemble dans l'épître aux Hébreux, les premiers versets du chapitre 9 de cet épître, que je lirai selon la traduction de la traduction écuménique, en faisant quelques coupures pour que la lecture ne soit pas trop longue, mais vous pouvez chacun reprendre la lecture in extenso quand vous voulez. Hébreux 9, extrait des versets 1 à 15. La première alliance avait un rituel pour le culte et un temple terrestre. En effet, une tente fut installée, une première tente, appelée le Saint, où étaient le chandelier, la table et les pains de l'offrande. Puis, derrière le second voile se trouvait une autre tente, appelée Saint des Saints. L'ensemble étant ainsi installé, les prêtres, pour accomplir leur service, rentrent en tout temps dans la première tente, mais dans la seconde, une seule fois par an, seul entre le grand prêtre et encore, il n'y entre pas sans offrir du sang pour ses propres manquements et pour ceux du peuple. C'est là un symbole pour le temps présent. Des offrandes et des sacrifices sont offerts, toujours incapables de mener à l'accomplissement en sa conscience, celui qui rend le culte. Fondés sur des aliments, des boissons et des ablutions diverses, ce ne sont que des rites humains, laissés en place jusqu'au temps du relèvement. Mais Christ est survenu, comme grand prêtre des biens à venir. C'est par une tente plus grande et plus parfaite, une tente qui n'est pas œuvre des mains, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création-ci. Ce n'est pas par le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang, qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et qu'il a obtenu une libération définitive. Car si le sang des boucs, le sang des taureaux et si la cendre de génisse répandue sur des êtres souillés les sanctifie en purifiant leur corps, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tâche, combien plus le sang du Christ purifiera-t-il notre conscience pour servir le Dieu vivant ? Nous interrompons ici notre lecture et nous chantons le cantique 214, les trois strophes de ce cantique, sur ton Église universelle. Chantique 214, Chantique 214, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Nous prions. Dieu notre Père, l'histoire des hommes avance, les mots changent, vieillissent, se dévaluent. Pourtant, tu as fait confiance à notre langage humain. Ton Fils est venu nous apporter, au milieu de notre humanité, des paroles de vie éternelle. Accorde-nous, donc, comme tu l'as fait toi-même, d'être attentif aux mots que nous entendons, à ceux que nous prononçons, et d'avoir cette confiance que nous pouvons, à travers eux, partager ta présence. Amén. 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 C'est par son propre sang que le Christ a obtenu une réparation définitive. Telle est à peu près l'idée centrale de la section de l'épître aux Hébreux que nous venons de partager, si je la résume dans ces mots essentiels. Une réparation obtenue par le sang. Quel est l'effet produit par une telle lecture, par une telle annonce, ordinairement ? Si j'en juge, d'après les contacts, d'après les échanges que j'ai pu avoir ces dernières années, avec les uns et les autres, aussi bien dans des contextes d'église que dans des contextes plus larges, je peux le dire, globalement, ces paroles suscitent l'incompréhension. Elles sont considérées comme choquantes, comme archaïques, et globalement, on considère qu'il serait difficile d'en tirer quelque chose aujourd'hui. Or voilà, au cœur des Écritures bibliques, et spécifiquement dans la partie chrétienne des Écritures bibliques, pas seulement dans l'Ancien Testament, bien sûr, mais dans le Nouveau, également, de la même manière, au cœur des Écritures bibliques, il y a le prix du sang. Alors voilà qui ne convient pas très bien, qui n'est pas très viendable, dans une société de médiatisation et de commercialisation des religions. J'imagine des publicistes, je n'ai rien contre eux par ailleurs, mais j'imagine des publicistes faisant une bande-annonce sur la religion chrétienne. Alors annoncer la grâce ? Oh oui, bien. Annoncer la paix ? Oui. Annoncer une relation nouvelle avec Dieu, avec les autres, avec moi-même ? Oui, bien, on prend. Trois fois oui. Annoncer que cette nouveauté vient là parce que Christ a payé le prix du sang ? Stop ! Stop ! Là, les publicistes nous arrêtent. Il y a un passage qui ne plaît pas, on va le couper au montage. Ça fera plus propre dans notre annonce sur la religion chrétienne. Et on pourrait travailler ainsi sur la Bible en enlevant des pages, des pages, des pages, en enlevant des pages entières qui ne conviennent pas à notre jugement immédiat. La difficulté, c'est évidemment de savoir si les églises prennent un bon chemin si elles se laissent faire de cette manière à renoncer à toute une série de mots qui superficiellement les dérangent. Ne plus parler du péché, ne plus parler de sang, ne pas parler d'expiation. Je prends un exemple, aussi pour montrer que la question est sérieuse. Toutes ces dernières années, l'Église protestante unie, notre Église, a eu une démarche pour essayer de formuler une nouvelle déclaration de foi. Il y a eu différentes versions de ce texte. Et si l'on parcourt toutes les versions du texte qui ont été proposées, finalement, à aucun moment, aucune de ces versions de texte n'a voulu adopter ce type de langage que je cite aujourd'hui, même lorsque ces différents textes essayaient tous, d'une certaine manière, de parler du lien qu'il peut y avoir entre Jésus en croix et Dieu qui affronte le mal. On pourrait dire, globalement, que l'Épître aux Hébreux aborde frontalement, avec des mots directs, ces questions, mais qu'aujourd'hui, quand l'on veut les aborder, vulgairement parlé, on tourne autour du pot. Alors, que faut-il penser de cette prudence ? Je dirais qu'il y a ici, sur cette question, deux attitudes symétriques qui pourraient s'opposer. Parce que, voyez-vous, dans ces textes de déclaration de foi qui ont été proposés, rédigés, lorsque, par exemple, les gens remarquaient qu'il n'y avait pas le mot péché, vous aviez des personnes un peu excitées d'un côté qui criaient « Hourra ! » enfin une déclaration sans le mot péché, et qui voyaient là une victoire. Et puis d'autres personnes, tout aussi convaincues, de l'autre côté, qui regrettaient avec force que le mot de péché ne figure pas dans ces textes. Au fond, ces deux attitudes, considérées comme une victoire que le péché y soit, ou considérées comme une défaite que le mot péché n'y soit pas, ces polémiques sur les termes me semblent en fait appartenir à une même erreur, dans les mêmes excès. Au fond, l'erreur qui consiste à penser qu'il y a une fracture entre, d'un côté, le monde de la Bible, et de l'autre côté, notre société. Dans un cas, certains veulent résoudre le problème de cette fracture en jouant le monde contemporain contre le langage biblique, et d'autres, au contraire, mais ne font que s'inscrire dans la même logique, veulent jouer le langage biblique contre le monde contemporain. Ainsi, en termes de catéchèse, je me souviens, d'il y a certaines années, avoir été dans une réunion, avec des jeunes de l'âge du collège, organisée par d'autres pasteurs, ceux des pasteurs de notre Église, qui ont tendance à vouloir faire ce type de renouveau biblique à marche forcée. Pendant des heures, ils faisaient chanter aux cantiques, aux jeunes des cantiques, où on parlait du sang de l'agneau, attaché à la croix pour eux, etc. Les jeunes étaient brassés dans cette ambiance-là. Alors, dans leur jeune âge, forcément, ils sont sensibles, et certains d'entre eux entraient, mais je dirais plutôt par force, par fanatisme, dans cette sorte de langage néo-biblique. Alors, eux aussi, ils se mettaient à parler du sang de l'agneau, du sang du Christ, mais y avait-il vraiment une connexion avec ce qu'ils vivent ? Je n'en suis pas sûr. On les avait simplement forcés à passer de leur monde ordinaire à un monde néo-biblique. L'autre attitude existe également. Ceux qui rejettent tout ce vocabulaire qui, dans la Bible, les dérange, et veulent tout traduire en leur langage sans se soucier de la perte de sens qu'il y aurait au passage. Alors, ne parlons plus de sang, ne parlons plus d'expiation, oublions, car c'est à peu près nécessaire si l'on ne parle plus de sang ni d'expiation, oublions l'épître aux Hébreux, faisons-nous un christianisme moderne, propre, satisfaisant pour le Parisien, de 2017. Vous entendez bien que je trouve cette opposition beaucoup trop forte. Je n'ai pas envie de choisir entre le monde de la Bible et le monde d'aujourd'hui, car pour moi, c'est respecter l'un et l'autre que de faire confiance qu'il s'agit du même monde. les rédacteurs de l'épître aux Hébreux, qui qu'ils soient, ne sont pas des personnes qui affrontaient une vie entièrement différente de la nôtre. Et à l'inverse, nous, qui que nous soyons, nous ne nous posons pas des questions qui n'auraient aucune connexion avec ceux dont parlent les textes bibliques. Pour interpréter, donc, des textes tels que celui que nous partageons ce matin, il faut, je pense, imaginer un instant que l'Église cesse, en effet, de lire ces textes bibliques où il est question de sang. Admettons, les chrétiens ne lisent plus ces textes, les chrétiens ne parlent plus de sang, ne parlent plus d'expiation. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, de tous les côtés, par tous nos médias, nous continuerons, bien sûr, à entendre parler de sang et à entendre parler d'expiation. Parce qu'il n'y a évidemment pas que l'Église qui parle de cela, mais c'est un aspect de la réalité humaine. Petit tour d'horizon, rapidement. Quelques exemples. Glané, ici et là, parmi des situations rencontrées ces derniers temps. tel peintre allemand dont je lisais une interview à la fin de sa vie et qui déclarait que toute son œuvre d'artiste, toute son œuvre d'artiste, ça fait quand même du temps et des efforts, toute son œuvre d'artiste a été déterminée par les drames de la Seconde Guerre mondiale. Comme s'il portait dans sa vie d'artiste quelque chose comme, il faut bien dire le mot, quelque chose comme une expiation. Je pense aussi à tel repas de famille. Alors, je ne sais pas si vos familles sont comme la mienne, mais en tout cas, dans ma famille, il y a certains adeptes de la psychanalyse, que je respecte énormément d'ailleurs comme science, mais je me souviens de certains repas de famille où cela virait à la psychanalyse de groupe des personnes qui ne fréquentent pas les églises chrétiennes, mais qui, par contre, partaient à la recherche des tards familiales de génération en génération pour chercher la faute de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-nance, de l'arrière-arrière-grand-on et plus loin en côte. Ils étaient, à travers leur vision psychanalytique, dans une situation de recherche d'expiation, même s'ils ne prononçaient pas le mot. Je pense encore à tel procès d'affaires, pardon, tel procès d'assises, comme on l'en voit souvent à travers, malheureusement, des drames, où des avocats des partis invoquent la nécessité d'une condamnation pour que les familles puissent faire leur deuil. Nécessité d'une condamnation pour pouvoir faire le deuil. Le prix du sang, là encore. Je pourrais continuer. Les exemples seraient faciles à trouver et je pourrais faire appel à l'actualité la plus récente, la plus sanglante, pour montrer que les cycles de la violence, les enchaînements de la destruction, bien sûr, nous avons le droit de ne pas en parler, mais si nous n'en parlons pas, ils sont toujours là. Nous avons juste renoncé à poser des mots. Alors, ces difficultés-là, ces questions du prix du sang, ces questions des fautes qui nous emmêlent, qui nous entraînent les uns avec les autres, des charges lourdes qui se répercutent de personne en personne, ces cycles d'enchaînement de violences, non, ce n'est pas la Bible toute seule qui invente cette idée saugrenue de parler de cela, non, la Bible est l'un de ces textes qui s'affronte à cette réalité. Pour moi, la question n'est donc pas de savoir si les chrétiens doivent parler d'expiation, pour moi, la question n'est pas de savoir si les chrétiens doivent parler de sang, mais comment ils doivent en parler, car oui, je crois qu'il faut que nous osions parler de tout avec la Bible. Oui, je crois qu'il faut en parler, mais pas n'importe comment. Je prendrai, c'est un peu facile, me direz-vous, mais en l'occurrence, je prendrai un exemple du catéchisme de l'Église catholique pour vous montrer de quelle manière je ne suis pas forcément d'accord avec n'importe quelle façon de parler d'expiation dans les églises chrétiennes. Si vous lisez le catéchisme de l'Église catholique, vous trouvez à un certain endroit la citation suivante. L'absolution enlève le péché, mais l'absolution ne remédie pas à tous les désordres causés par le péché. Relevé du péché, le pécheur doit encore recouvrer la pleine santé spirituelle, il doit donc encore faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés, il doit satisfaire de manière appropriée ou expier ses péchés. Vous avez donc une église chrétienne, en l'occurrence l'Église catholique romaine, qui, je le reconnais, a le courage d'essayer de poser des mots sur ces questions difficiles de l'expiation, des fautes qui nous entraînent. Mais j'avoue que cette proposition qui consisterait à dire que bien sûr Dieu pardonne un peu mais il faut ensuite que l'homme aille au bout par ses efforts de ce processus d'expiation, cette explication-là, je ne suis pas certain que ce soit ce que j'ai envie de partager à un enfant comme Joseph concernant le message biblique. Alors, plutôt que de laisser seulement les autres parler de sang et d'expiation, seulement par exemple l'Église catholique ou alors seulement ceux, je les citais tout à l'heure, qui veulent faire du renouveau néo-biblique en forçant les enfants à entrer dans cette culture biblique contre leur culture ordinaire, je pense que des personnes qui veulent avancer ensemble avec leur foi et leurs raisons ne doivent pas renoncer à parler de ces sujets-là. Les réformateurs, et je reviens un peu dans l'histoire, les réformateurs de la réforme protestante du début du XVIe siècle avaient justement noué leur projet théologique et ecclésial autour d'une insistance sur la question du péché et de sa réparation. Vous savez, 1517, ce sont les thèses de Luther sur quoi ? Sur la question des indulgences, c'est-à-dire la question de la manière dont nous sommes réellement libérés, délivrés de ce qui pèse sur nous ou entre nous et Dieu. Luther disait, mais Calvin de la même manière à son époque, qu'il faut apprendre à ne pas occulter le péché. Luther employait ces mots, il faut, dizaine de grosses marines, il faut faire le péché très visible, rendre le péché très visible, montrer de quelle manière cette question du péché, du prix du sang, du besoin de délivrance, du besoin d'expiation, comment toutes ces questions en fait sont présentes parmi nous, dans la société, pas seulement dans les églises. Jésus lui aussi, en tout cas d'après le témoignage des évangiles, insiste sur le péché et insiste sur la difficulté énorme qu'il y a à véritablement sortir de ces enchaînements. Il va jusqu'à comparer, vous le savez, il va jusqu'à comparer la délivrance du péché avec le miracle d'une personne qui ne peut pas marcher, paralysée, qui se remet à marcher. C'est l'épisode, Évangile de Marc, chapitre 2, de Guérison du paralytique. Il dit « Lève-toi et marche » à un paralytique, mais il le dit pas simplement pour faire un miracle concernant sa guérison physique, mais pour faire un signe montrant qu'à plus forte raison, Dieu peut pardonner les péchés. On pourrait prolonger longuement. En tout cas, il me semble clair, et je crois que je pourrais vous le démontrer, qu'aussi bien dans le message de Jésus d'après le témoignage des Écritures que dans la manière dont les réformateurs protestants l'ont compris, par rapport à ces questions du sang, du péché, de la dette, de l'expiation, la solution biblique ne consiste pas à effacer les termes, mais au contraire à insister dessus jusqu'à ce que tout cela devienne suffocant, impossible, invivable, jusqu'à ce que l'homme se rende compte qu'il est là devant une des impasses les plus profondes de sa vie, et c'est là qu'intervient la grâce de Dieu. Oui, un des versets principaux pour moi dans ma lecture de la Bible, un de mes versets préférés pour ainsi dire, est ce verset du livre de l'Exode, chapitre 34, verset 7, un des moments où Moïse reçoit les tables de la loi. Dieu fait alliance avec son peuple. Dieu est en train de lui donner de quoi vivre. Or au verset 7, il est dit qu'à ce moment où Moïse reçoit les tables, Dieu est fidèle à des milliers de générations, supporte la faute, la révolte et le péché. Jusqu'ici, tout va bien, c'est une annonce de la grâce. Dieu est fidèle à des milliers de générations, supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, dit le texte. Ah, quel avantage d'ajouter sans rien laisser passer ? Si on disait que Dieu supporte la faute, ça irait très bien, si on disait que Dieu pardonne, ça irait très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu pardonne sans rien laisser passer ? Pour moi, l'interprétation que je vous propose de ce texte consiste justement à considérer que dans l'Ancien Testament, il y a une attention scrupuleuse à dire que le pardon du péché n'est pas quelque chose qui se dit en l'air dans un monde où tout va bien, mais le pardon du péché est quelque chose qui se dit sans rien laisser passer là où le désespoir est le plus profond. Le pardon du péché a du sens, non pas chez les gens qui considèrent que l'expiation n'existe pas, mais le pardon des péchés a du sens quand il est question d'une cour d'assises et que les gens veulent faire payer le prix du sang. Le pardon des péchés a du sens lorsqu'un artiste allemand passe toute sa vie à expier des horreurs peut-être de ses parents ou de ses grands-parents. Dieu n'a pas inventé ce que l'on peut appeler l'hérédité du péché. Dieu n'a pas inventé les terribles mécanismes humains de l'expiation, mais ce qu'il a inventé c'est d'être encore plus implacable que cela. Autant le péché est implacable avec nous, autant Dieu est encore plus implacable avec le péché. Ah peut-être me diront mes amis ou mes frères psychanalisants qu'il y a une hérédité du péché. Peut-être. Eh bien l'hérédité de la grâce est plus forte encore. Elle ne laisse rien passer. Je crois je crois vraiment que cela a du sens encore pour aujourd'hui de parler d'un pardon acquis non pas facilement mais vraiment d'un pardon qui a une forme d'expiation par rapport à tout ce qui pourrait nous empêcher de vivre et un pardon acquis avec le regard le plus dur sur les réalités humaines. Un pardon pour le dire ainsi qui a le prix du sang. Je crois qu'il faut que nous prenions au sérieux notamment ceux qui se passaient dans ces sociétés comme dans l'Ancien Testament où les gens pratiquaient des rituels sanglants au temple de Jérusalem. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ces sacrifices au temple ces rituels où l'on amenait des bêtes que l'on égorgeait au milieu des prières et des chants. Comment devons-nous regarder tout cela ? Est-ce que ces personnes étaient si arriérées et si sauvages ? Et nous hommes civilisés hommes supérieurs nous n'aurions plus besoin de cela ? Non je ne crois pas. Je prends très au sérieux le fait que ces hommes n'étaient pas inférieurs à nous. Au contraire ces hommes et ces femmes de l'Ancien Testament essayaient ensemble socialement et devant Dieu de poser des mots des gestes de refus de la violence de sortie de la violence ils n'étaient pas dans le déni de l'expiation ou du sang ils essayaient de travailler dessus. Alors je ne vous cache pas que moi aussi en tant que chrétien j'accorde plus de confiance à une espérance qui nous dit que toute délivrance est en Dieu et non pas dans nos travaux bricolés pour faire de l'expiation à mains humaines mais je crois en même temps que ce message de délivrance ce message de grâce ne peut être lui-même sérieux que si l'on respecte le sens qu'avaient ces anciens rituels. Pour nous si nous sommes assez forts peut-être il y en a-t-il parmi vous de ces surhommes de ces demi-dieux qui sont assez forts pour vivre sans jamais avoir en eux aucune haine pour jamais être entraînés par des choses qui ne viennent pas d'eux et qui pourtant défigurent leur vie pour le plus mal si certains d'entre vous sont assez forts pour ne jamais lutter contre la culpabilité parce qu'ils sont tout propres tout nets alors que Dieu vous bénisse vous êtes ses semblables vous êtes des dieux moi je ne suis pas comme ça moi j'ai besoin aussi que la Bible me parle de cette situation où je suis où Dieu me rejoint alors partager cela en église cela voudra dire bien sûr tout autre chose que simplement répéter des rengaines que les pauvres enfants qui chantent ces cantiques que j'évoquais tout à l'heure répètent pour devenir juste des automates mais sans comprendre ce que signifie ce message véritablement non je crois qu'il faut un travail beaucoup plus profond qui a existé et qui existe toujours dans nos églises un peu de l'ordre de celui que faisait Jean-Sébastien Bach dans ses passions que fait Jean-Sébastien Bach dans ses passions sinon travailler exactement ces thèmes là j'ai parlé de Bach et bien que notre futur organiste quel qu'il soit dans le choix que vous ferez puisse s'en inspirer Amen J'ai parlé de Bach